La plaine de l'Orbe Nous allons continuer avec notre voyage et nous allons retourner à la ronde. Nous avons regardé l'exemple d'une commune à Mals, et maintenant nous allons regarder sur une région, la plaine de l'Orbe, comment est-ce qu'on peut démarcher, comment est-ce qu'on peut lancer des coopérations au-delà des frontières. Pour ça, François Turian, directeur Romain de BirdLife, va nous montrer ce qui a pu être fait, ce qui est en train de se faire du côté d'Orbe. Merci. Mesdames, Messieurs, il y a exactement 30 ans, j'étais doctorant à l'Université de Neuchâtel, et puis j'étais en train de rédiger le rapport final avec mes collègues, sous la direction des professeurs Mathe et Zettel, le rapport final du programme national 22. Je ne sais pas si certains se souviennent de ce programme. Il s'agissait en fait de mettre ensemble les chercheurs du pays pour faire un diagnostic de la situation de la Suisse, et notre groupe de travail avait travaillé sur la comparaison entre les cultures biologiques et les cultures conventionnelles sous l'angle des insectes et d'autres invertébrés. On avait pu montrer qu'il y avait beaucoup plus de diversité d'insectes et beaucoup plus de quantité d'insectes dans les cultures biologiques. Le rapport a été publié avec nos collègues qui traitaient de l'aménagement du territoire, et les recommandations ont été faites à la Confédération de prendre des mesures en faveur du sol. Eh bien, 30 ans après, c'est vrai que ces rapports sont restés largement lettres mortes, et notre société a pour l'instant failli à inverser le déclin de la biodiversité. Je ne vais pas vous trop plomber l'ambiance et vous parler de la situation politique actuellement, je vais plutôt vous parler aujourd'hui d'une initiative régionale qui vise à recréer des espaces de nature dans une région jusqu'ici très intensive, la plaine de l'Orbe. Et c'est une initiative aussi intéressante dans la démarche, et je voulais aussi vous présenter cette démarche, les périmètres, et puis les projets concrets qui ont déjà pu être réalisés dans ce périmètre. L'AVPN, un nouvel acronyme qui signifie « Alliance vaudoise pour la nature », elle a été, en fait, cette impulsion est venue de la fondation MAVA. J'explique en deux mots ce qu'est la fondation MAVA. C'est une fondation qui a œuvré depuis de très longues années, sous l'instigation de la famille Hoffmann, pour préserver la biodiversité en Suisse, mais aussi à l'étranger, notamment en Méditerranée et en Afrique de l'Ouest. Des centaines de projets ont pu être réalisés grâce au financement de cette fondation qui a été implantée dans le canton de Vaud et qui a donc des liens organiques avec ce canton. Sous cette impulsion, une plateforme a été créée en regroupant tous les acteurs dans le canton de Vaud qui sont actifs dans la protection de la nature ou la conservation de la biodiversité. Et puis, de cette plateforme a émergé une alliance, une alliance de quatre organisations. notre association BirdLife Suisse, la Maison de la Rivière, qui est un centre de recherche et d'éducation à la nature à Morge, Pronatura et VVF avec leur section cantonale. C'est assez inédit de mettre ensemble des organisations qui travaillaient jusqu'ici de manière quand même largement parallèle. Et puis, cette alliance a fondé l'Alliance Vaudoise pour la Nature à la fin de 2017. Et cette structure a créé un comité de pilotage avec le canton qui a été représenté par la chef de service en charge de la protection de la biodiversité. Et puis, nous avons pu engager, grâce au soutien financier de la MAVA, une équipe de projets, donc trois chefs de projets, donc deux qui s'occupent des aspects de la biodiversité et une chargée de communication et d'éducation à la nature. Et ces trois personnes ont pu s'atteler à essayer de remplir ces objectifs opérationnels. Ces objectifs, c'était de créer une alliance durable entre les partenaires. Donc, on souhaite effectivement continuer le travail ensemble au niveau du canton de Vaud. Et puis, bien entendu, de renforcer la biodiversité dans ce périmètre, notamment sous l'angle des connexions biologiques. Et enfin, un objectif important, c'est d'essayer de faire prendre conscience à la population de cette région de l'importance de la biodiversité, ce qui est un objectif quand même assez ambitieux. Quelques mots sur le périmètre pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette région. Nous sommes donc à l'ouest du lac de Neuchâtel. Voilà ce territoire tel qu'il apparaissait dans les années 1850, avant la première correction des eaux. Cette région a été profondément transformée, un peu de la même manière que le Zélande, pour pouvoir y cultiver. Et donc, 50 ans plus tard, on voit que les principaux cours d'eau ont été canalisés. Cette action s'est encore amplifiée dans les années 1930, avec l'endiguement de nombreux cours d'eau. Et puis, en 1970, on a assisté à la disparition de nombreuses petites structures, à la faveur également de remaniements parcellaires. Et c'est sur ce territoire-là, donc, que nous essayons de travailler, avec une vue du paysage quand même, une photo qui parle d'elle-même. On a évidemment des grandes difficultés à rétablir des populations végétales et animales dans un territoire de ce type. Donc, le périmètre d'action de la VPN couvre 22 communes. C'est un périmètre un peu souple, c'est-à-dire que si une commune extérieure est prête aussi à s'engager, nous pouvons aussi la prendre en considération. On voit que l'agglomération d'Iverdon, tout en haut de la carte, est aussi intégrée dans ce périmètre. Iverdon, qui est la deuxième ville du canton de Vaud, et une des plus grandes villes de Suisse romande. On voit au milieu une réserve VZVV, donc une réserve importante pour les oiseaux, celle de Chabornay, qui est un des rares hotspots de biodiversité dans ce paysage quand même très monotone. Quels sont les acteurs ? Nous avons identifié, c'est évidemment le préalable à une action efficace, les communes, les agriculteurs, les personnes privées, par la suite aussi les associations déjà actives sur ce périmètre, et puis le canton et les services cantonaux ont évidemment un rôle très important à jouer. Tous ces acteurs ont des attentes, et pour arriver à l'objectif en termes d'infrastructures écologiques, il y a aussi des contraintes, donc il fallait évidemment aussi identifier ces différentes contraintes, elles peuvent être foncières, elles peuvent être financières, elles peuvent être liées au manque d'intérêt ou de connaissance de la problématique, elles peuvent être bien entendu également politiques, elles peuvent être aussi liées au manque de compétences sur ces problématiques. Et puis il y a aussi la contrainte de temps puisque le financement est limité dans le temps, l'Alliance vaudoise veut déployer ses effets jusqu'en 2021, donc c'est très court à l'échelle, voilà, pour lancer des grands projets, cet horizon de temps est quand même très très court. Alors on a travaillé, l'équipe de projets a travaillé jusqu'ici essentiellement sur les deux trames, la trame bleue et la trame verte, évidemment que la trame noire, c'est-à-dire remettre de l'obscurité dans les paysages est aussi très importante pour les insectes, mais là pour l'instant l'équipe n'a pas encore eu le temps de démarcher les communes pour essayer de pousser en direction de rétablir cette fameuse trame noire. Au niveau du périmètre, il y a déjà pas mal de projets en cours liés à la remise en état de cours d'eau à ciel ouvert. Donc voilà, il y a une série de cours d'eau canalisés qui ont été identifiés comme prioritaires et puis des mesures sont prises pour corriger ces cours d'eau. Il y a évidemment une partie qui est réalisée par la politique sectorielle du canton, mais l'objectif de l'AVPN était de pouvoir augmenter le nombre de ruisseaux et de petits cours d'eau qui allaient pouvoir bénéficier de ces mesures. Les zones humides également sont très importantes, donc les étangs, les zones de marais en forêt. Donc là, il y a aussi plusieurs actions qui sont déjà en route pour recréer des milieux humides, un réseau de milieux humides dans la plaine. Il s'agit aussi dans ce paysage extrêmement monotone de pouvoir recréer des réseaux de haies, de prairies extensives, de bosquets. Donc il y a un gros enjeu pour essayer de redonner une dimension fonctionnelle à ces écosystèmes qui sont pour l'instant dépourvus de la plupart de ces structures si nécessaire à la flore et à la faune. Donc les projets, vous avez déjà une carte qui est presque actualisée de l'état des réussites et des projets en cours. Donc vous avez en vert une douzaine de projets qui ont déjà été réalisés en une année et demie. Donc c'est quand même un beau succès. En jaune, les projets qui sont en cours. Et puis en rouge, encore des études qui sont à mener pour pouvoir arriver à réaliser concrètement des projets. Donc en tout, on a maintenant une trentaine. Le portfolio comprend une trentaine de projets de terrain, mais aussi, on va le voir, des projets de sensibilisation pour transformer finalement cette plaine de l'orbe. Donc voilà quelques exemples en photo avec des plantations de haies. Il y a déjà à peu près 600 arbres et arbustes qui ont été plantés sur la plaine. Des haies de peupliers qui ont été abattues pour les remplacer par des séries d'arbustes et d'arbres qui font d'ailleurs de meilleurs brise-vent pour l'agriculture. Des équipes aussi avec, par exemple, notre association locale, le groupe ornithologique de Beaume qui s'est employé aussi à installer des nichoirs, des plantations de vergers également. Bref, toute une série de mesures. Et puis, le projet visant aussi à donner cette dimension participative de la part de la population. Et 51 classes ont pu travailler de manière thématique sur les corridors biologiques avec un jeu qui a été créé, des manifestations, d'une exposition et aussi le petit hérisson qui est devenu l'emblème de la plaine de l'orbe. Ce hérisson Maurice qui fait l'objet d'une bande dessinée qui est apparue dans la presse de la région et qui est un peu le fil conducteur pour que la population puisse comprendre ce qui se passe dans cette plaine et l'importance, effectivement, de recréer ces écosystèmes fonctionnels. Voilà donc le travail de communication, un exemple du travail de communication qui est mené dans cette région depuis maintenant une année et demie par notre équipe de projets. Et puis, quelles sont à ce stade les difficultés que nous rencontrons à réaliser l'ensemble de ce plan d'action ? Eh bien, c'est le temps, le temps qui est souvent limité pour arriver à convaincre et à déboucher sur des projets les plus ambitieux. On sait qu'on vit en Suisse, que tout est compliqué, et qu'il y a beaucoup d'imbrications, et souvent, le temps est un facteur limitant, peut-être plus que l'argent, pour arriver à aboutir à des projets, disons, de nature plus ambitieuse. Souvent, on peut travailler par opportunité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une volonté dans une commune ou dans une région, on peut arriver à mener des projets. Après, c'est plus difficile d'arriver à recréer vraiment une infrastructure écologique, un réseau fonctionnel en fonction des priorités écologiques et pas simplement aux opportunités, je dirais, politiques ou pragmatiques que l'on peut rencontrer. Et puis, il faudra bien imaginer une solution lorsque les fonds de la MAVA ne seront plus là. Donc, c'est aussi pour notre comité de pilotage ce défi, c'est d'essayer de mobiliser d'autres acteurs pour essayer de financer les mesures les plus urgentes pour la biodiversité. Donc, on voit qu'au niveau régional, on a aussi ce souci-là, aussi bien d'ailleurs qu'au niveau national, puisqu'il faudra bien tôt ou tard que davantage de moyens soient consacrés à la biodiversité. Et puis, pour terminer les succès, c'est vrai qu'on est très contents de cette collaboration inter-association. Je pense qu'il faut qu'on arrive davantage à travailler ensemble pour obtenir des résultats tant politiques que des résultats concrets sur le terrain. Et cette collaboration se passe pour l'instant de manière excellente. Et c'est très intéressant aussi de pouvoir échanger avec, pour ma part, avec mes collègues des autres associations pour essayer ensemble de pousser les choses. Et puis, le travail avec les services cantonaux s'est aussi trouvé amélioré suite à la réalisation de cette plateforme, de cette alliance. Et ça, c'est aussi évidemment très positif. Et puis, on est aussi contents de voir qu'en une année et demie, on a pu réaliser sur le terrain autant d'actions. Et donc, on espère, dans deux ans, pouvoir revenir à la journée des insectes pour vous parler de tout ce qui aura été établi. Et avec un monitoring, on espère aussi de ces surfaces pour espérer revoir un certain nombre d'espèces qui sont en très fort déclin dans cette région. Voilà, je vous remercie beaucoup. Nous avons un site internet où vous pouvez le consulter pour pouvoir voir ce qui est fait et quels sont les projets qui sont encore en cours. Merci et très bon appétit tout à l'heure. Merci. Merci.